bonjour à tous bienvenue sur le montage de TORCAN je suis TORCAN aujourd'hui numéro 59 de la 4L voici nos pièces pour ce numéro 59 le montage de la batterie que voici donc le détail des pièces notre pas à pas comme on peut le voir qui est quand même il y a des petites étapes mais ils prennent un peu de temps avec le résultat final que voici on va regarder les pièces ensemble tout de suite voici nos pièces donc de toutes petites pièces notamment comme on peut le voir les cosses de la batterie voilà et aussi les trois bouchons sur la batterie quand on pouvait l'ouvrir et remettre un peu d'eau déminéralisée voici maintenant les batteries sont sans entretien je sais pas si c'est bien ou pas enfin qu'avons nous donc cette pièce ci alors on va la sortir qui est le crochet il n'y a pas plus d'explications c'est le crochet voilà c'est dit nous avons deux tuyaux qui est en fait je pense les câbles qui vont venir sur la batterie le support de la batterie la batterie par elle même en 3 3 pièces deux sachets de vis vis cp et vis hp allez on commence tout de suite alors en étape une on vient récupérer le dessus de cette batterie alors le dessus c'est celui vous avez les trois trous alignés et les deux aux deux extrémités des coins alors il faut venir mettre les trois petits bouchons à l'intérieur les trois trous forcément hop hop voilà et le troisième bien sûr le troisième qui va me faire galérer pour le mettre les deux premiers sans problème et le troisième j'y arrive pas voilà donc voici ce que ça donne on va garder la main je sais pas si on voit bien je sais pas si on voit bien je vais pouvoir monter un peu la lumière hop des deux côtés voilà donc voici étape suivante étape suivante on va garder ça dans la main on vient prendre nos deux cosses de batterie que nous allons mettre aux deux angles alors hop sur les cosses il y a des petits picots qui viennent dans les trous sur cette batterie voilà alors par contre sur les cosses par elle-même vous avez je vais peut-être pas pouvoir vous le montrer mais sur la partie qui vient sur la batterie vous avez un petit ergot sur le trou par lune même de la batterie vous avez un tout petit ergot donc il s'agit de venir placer l'ergot de la cosse en face de l'ergot du trou voilà et vous voyez il se positionne là je fais attention donc en fait en tournant un peu légèrement sur la cosse tout simplement vous regardez où se place l'ergot voilà et ça rentre tout seul voici ensuite on vient alors c'est lequel on vient prendre je regarde un truc alors F G donc voilà on vient en prendre la batterie et le carré de la batterie et on vient le mettre alors sur sur le carré ici vous avez une espèce de petite flèche à l'intérieur du dessus de la batterie vous avez alors je l'ai perdu à bas si elle est là Vous avez la même flèche ici. Donc il s'agit tout simplement de venir mettre les deux flèches l'une en face de l'autre. Voilà. Ensuite, on retourne le tout. Et à l'intérieur, vous avez deux trous pour mettre les deux vis HP. Comme ceci. Voilà. La deuxième. Voilà. Ensuite, tout simplement, on vient... Alors, pareil, dans le fond de la pièce, carré, vous avez une flèche qui se situe à peu près par là. Sur le dessous de la batterie, pareil, vous avez une flèche et on vient mettre les flèches l'une en face de l'autre. Voilà. Et moi, si je veux le mettre à l'envers, on ne peut pas. De toute manière, on ne peut pas. Donc, voici. Et cette fois-ci, on prend deux vis CP. Voilà. Et on va fixer le dessous de la batterie. Une. Et voici la deuxième. Voici ce que ça donne. Donc, notre batterie est assemblée. Avec ces petits détails. Étape suivante. On vient récupérer le support. Et voici. Alors, ils nous disent que... Vous avez un sens. Alors, pour ne pas se tromper, c'est de chercher tout seul, voir si ça c'est tout seul. En fait, dans la pièce, vous avez trois trous. Et ici, sur le dessous de la batterie, vous avez un téton. Donc, il suffit uniquement de venir placer le téton de dessous de la batterie dans le trou qui est ici. On va le montrer comme ça. Ici. Ce qui permet, tout simplement, de positionner la batterie dans le bon sens, sans problème. Pas mal. J'aime bien. Ensuite, on retourne le tout. Et on vient mettre deux vis CP. Donc, une et deux à cet endroit. Voilà. J'aime bien ce petit montage-là. On se voit tranquillement. C'est assez sympa. Malgré qu'il y ait des petits détails, mais au moins, on arrive à les faire sans problème. Voici. Allez, fixez. Étape suivante. On vient récupérer notre pièce que voici. Alors, où c'est que c'est ? Alors, déjà, on va la mettre dans le bon sens. Ben voilà, ça a eu lieu. À cet endroit, on va venir fixer, donc, à l'arrière du support, vous avez deux espèces de picots qui vont venir, tout simplement, se mettre dans les deux trous. Et on retourne le tout. Et à cet endroit, ici, là, vous mettez deux vis CP. Et on va mettre la deuxième. Et on va serrer le tout. Et on va mettre la deuxième. Et on va serrer le tout. Ce n'est pas... Donc, on va gonnaèse, là, on va mettre un QingFoom. Et on va mettre un arrangement. Donc, on va mettre la 10 fois. Et on va mettre un Nokcien. Nous, Jesse, on va faire des autres. Et on va mettre un ciel. voilà il ya un avis là c'est que les légèrement relevé peut-être qu'il faut pas trop serré je desserre un peu les deux côtés ça donne quoi c'est normal il ya une espèce de deux jours là on va le resserrer tant pis au contraire non c'est bon on s'est rendu plus bien serré dès que la vie bloc voilà c'est moi qui avait passé serré j'ai eu peur parce que comme ça reste du plastique toujours peur de serrer dedans à fond et me trouver avec la pièce dans les mains donc voici notre batterie de montée alors on va regarder ce qu'il y en a en étape suivante alors étape suivante on va venir prendre les deux câbles de batterie alors le câble j'ai regardé mais je pense que c'est le plus court en premier alors le le td dc le plus court tout à fait alors le dé donc le plus court des deux on va venir prendre un petit cure-dent pour l'écarter un peu voilà j'arrive plus à le ressortir voilà donc le câble des voix l'applicable puisque ça restera un câble câble de batterie il vient se placer sur cette borne là voilà comme ceci et bien sûr l'autre va sur l'autre l'autre borne voici tout simplement étape suivante alors ça se passe à cet endroit ici nous avons bizarre non 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 je dis des bêtises donc nous avons notre crochet à une extrémité du crochet vous avez je sais pas si on va bien voir mais ici vous avez un petit ergot à cet endroit dans le trou pareil vous avez un ergot l'ergot face à l'ergot et voici on va essayer de le montrer correctement comme ceci donc ça vient comme ceci et ensuite on retourne le tout et par l'arrière on va mettre une vis hp préparer notre vie voilà on va placer alors c'est pareil à ce moment là il va falloir avoir trois mains pour venir tenir la pièce d'un côté la pièce de l'autre et dans l'autre main mettre le tournevis pour pouvoir rentrer fixer le tout là je vous assure pourquoi pourquoi on n'a pas trois mains des fois est-ce que je vais y arriver bien sûr ma vis ne peut pas rentrer dans le trou voilà pourquoi pourquoi eh oui là là ça va pas être évident je faisais l'inverse la vis d'abord on va mettre la vis d'abord voilà peut-être que là on est arrivé on va faire prendre la vis dans la pièce là je sens que ça va être compliqué encore il faut bien que à un moment donné ou un autre ça se complique si ça se compliquait sur un gros montage on prendra mais alors là sur juste une petite pièce il faut venir visser voilà hop on la fait prendre à la prise on la positionne correctement dans l'ergot ça a l'air d'être bon hop on va faire ça comme ça voilà c'est serrage léger ça reste du plastique et à mon avis vous savez trop fort la pièce vie ça va passer ça va pas le faire ça va pas le faire ça va pas le faire donc voici notre montage de réalisé au numéro donc 59 nous avons installé notre batterie elle est en place elle est chargée je vais vérifier vous inquiétez pas et le crochet voilà allez il ne reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo pensez à vous abonner activer la petite cloche de notification qui est ici en bas commentez partagez quant à moi je vous dis ciao ciao ciao